bonjour les amis bonsoir à tout le monde c'est encore moi monsieur cante et comme vous savez toujours en fait je viens vers vous aujourd'hui parce que je sais plus qu'est ce qu'il faut faire pour ce pays pendant que les autres les hommes se battent pour la réussite du pays pour le développement pour le progrès il y en a qui ne veulent pas entendre cela je viens signaler un cas très dangereux un cas très particulier et un cas une situation vraiment immonde quoi qu'est ce qu'il faut faire maintenant vous voyez j'ai reçu les courriers de deux douaniers qui m'ont fait part de la pratique malsaine depuis la réouverture la réouverture des frontières guinéo sénégalaise guinéo bisaguez et guinéo sénégalaise il dit je cite monsieur cante et je vous jure sur l'honneur si les gens les douaniers les chefs les inspecteurs de la zone ceux qui travaillent à la frontière faisaient correctement leur travail il dit c'est des milliards et des milliards qui entrent par jour il dit monsieur cante et vous savez combien un gros camion de 12 12 roues ou 6 roues sont dédouanés à marchandises moi je n'ai aucune idée il dit ce sont des ce sont des sommes colossales il dit mais si par jour il me donne un exemple une estimation il dit si on fait un milliard 500 millions de nos francs par jour il dit cette somme est divisé par deux c'est la moitié qui va dans la caisse de l'état et l'autre moitié va dans la caisse des chefs douaniers il dit c'est un peu partout comme ça au niveau des frontières terrestres de la guinée les six frontières c'est à dire guiné au sénégalaise guiné au malien guiné au ivoirien guiné au libérien guiné au sénégalaise guiné au bisagès voilà il dit c'est des sommes colossales qui entrent ça gagne de l'argent il dit mais ces chefs sont des malhonnêtes ils sont des malhonnêtes et ils se sont enrichis dans le dos de l'état il dit monsieur cante il faut en parler parce que nous avons dit que nous avons besoin d'un nouveau départ maintenant il dit mais ça ne sera pas possible avec ces gens qui sont là alors mesdames et messieurs moi je pense que c'est très difficile c'est très compliqué est ce qu'il faut changer ces zones là par des robots maintenant est ce qu'il faut mettre ces gens là ces douaniers là qui sont à la fond qui sont dans nos différentes frontières à la retraite est ce qu'il faut les changer par des robots pour que la totalité de l'argent soit versée dans la caisse de l'état parce que pendant que nous nous disons qu'il n'y a pas d'argent le pays souffre ces gens là sont en train de remplir leurs comptes personnels ces chefs douaniers ils sont en train de remplir leurs comptes personnels estimez le nombre de camions qui passent par jour remplis de marchandises guinée sénégal sénégal guinée guinée côte d'ivoire côte d'ivoire guinée guinée syra lyon syra lyon guinée 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 bissao guinée bissao guinée guinée libéria libéria guinée il dit c'est des milliards et effectivement c'est des milliards alors qu'est ce qu'il faut faire pour que la totalité de toutes ces sommes là entre dans la caisse de l'état aujourd'hui c'est la question comment je pose est ce qu'il faut remplacer ces hommes là par des robots est ce qu'il faut envoyer des nouveaux des nouveaux douaniers des nouveaux inspecteurs là bas ça sera toujours le même système qu'est ce qu'il faut faire en fond pour changer le système la monotonie en guinée qu'est ce qu'il faut faire pour changer ce système de monotonie ce système qui nous détruit de l'intérieur parce qu'on a beau accuser l'extérieur mais nous avons un système qui est pourri et qui sont qui est en train de nous pourrir la vie dans tous les domaines au niveau de tous les secteurs le colonel a fait des remaniements il continue de faire des remaniements mais est ce qu'il faut changer toute la totalité de l'administration guinéenne pour enfin envoyer les nouveaux est ce que les nouveaux là nous vont pas se livrer aux mêmes actes d'enrichissement dans le dos du peuple je vous pose la question je vous pose la question pour que vous me donnez une réponse dans les commentaires s'il vous plaît j'ai besoin d'une réponse dans les commentaires qu'est ce qu'il faut faire aujourd'hui pour changer totalement le système de monotonie en guiné le système qui perdure depuis l'indépendance parce que c'est le même système qui est là j'ai besoin de vos avis différents s'il vous débat vous allez venir nous allons faire un débat et le thème du débat je vous le dis maintenant ça sera comment changer le système de monotonie qui perdure depuis l'indépendance jusqu'à nos jours comment changer ce système qui va dans notre désavantage ce système qu'on n'arrive pas à changer des gens s'enrichissent dans notre dos comment changer ce système est ce qu'il faut est ce qu'il faut former des nouveaux cadres est ce qu'il faut il faut faire quoi est ce qu'il faut remplacer les hommes par des robots je vous invite aujourd'hui parce que la révélation de ces gens là c'est parce que ces gens l'ont pris conscience vous imaginez des milliards et des milliards on divise la somme par deux et on met une partie dans la caisse de l'état et l'autre partie c'est dans la caisse de chef c'est dans la poche de chef où on va avec je suis député quoi je vous jure sur l'honneur est ce que c'est du sabotage est ce que ces gens là ils sont en train de saboter le colonel et ses éléments est ce que ces gens là aiment la guinée c'est pas possible comment il faut se débarrasser de ces gens comment il faut se débarrasser de ce système partager et je vous invite nous allons faire le débat ce soir inchallah à 22 à 21h30